Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain, comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Par hasard un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? » Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors voilà, donc cette parabole, évidemment, une des paraboles les plus connues de l'évangile. On l'entend habituellement comme un appel à la compassion. Mais nous allons voir que c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Et d'abord, donc, ça commence, et je crois que la parabole est à entendre avec son prologue, avec ce dialogue entre Jésus et ce spécialiste de la loi. Et donc, ce spécialiste de la loi, on nous dit qu'il interroge Jésus en lui disant « Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle ? » Ce qui est un peu une question assez basique sur « Quelle est la compression de la foi ? » Mais il est dit qu'il pose cette question pour le mettre à l'épreuve. Où y a-t-il une épreuve derrière cette question ? Alors, c'est intéressant parce que c'est, dans son ensemble, on est vraiment devant le débat que Jésus affronte avec les pharisiens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pourquoi est-ce qu'on veut le mettre à l'épreuve ? Parce qu'on veut savoir dans quelle case on le met. Il faut savoir, ce maître qui dit des choses que personne n'a entendues, de qui tient-il cela ? D'où ça lui vient, ce savoir ? Et donc, on va lui poser un certain nombre de questions pour essayer de savoir à quelle filiation il appartient. Est-ce que c'est un maître ? Est-ce qu'il est de Chamaï ? Est-ce qu'il est de Hillel ? Donc, il y a tout un moment, c'est très amusant, cette espèce de jeu de piste qui est dans l'Évangile où ils essaient de savoir qui il est. Et on va le savoir par le moyen, le plus ordinaire. C'est pour ça qu'en fait, on peut penser que Jésus est assez proche des pharisiens. Parce qu'au fond, ils le reconnaissent un peu comme l'un des leurs et ils cherchent quelle est sa filiation et à qui il appartient. Donc, en fait, on lui pose des questions pour savoir quel est le type de réponse qu'il va faire. Non seulement, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Donc, là, en l'occurrence, il répond par le commandement qui résume tout. Il ne récite pas les dix commandements, mais bien le commandement aimer Dieu, aimer son prochain. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, mon pédagogue, lui renvoie la question. Et toi, que dis-tu dans la loi ? Et, pour vous dire, la proximité peut-être de Jésus avec cet homme, c'est que dans le résumé que cet homme fait de la loi, c'est niqué le regard de l'Évangile. Ils sont pleinement d'accord sur le fait qu'il y a bien deux commandements qui sont intimement liés, aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, il va continuer en posant cette question. Alors, c'est là où la question est vraiment intéressante, c'est qui est mon prochain ? Parce que ça, c'était une question très débattue. À l'époque, qui est mon prochain ? Est-ce que c'est celui qui m'est proche ? Est-ce que ce sont d'abord mes enfants ? Puis, ceux qui sont de ma tribu, de ma famille, etc. Est-ce que mon prochain, ça va jusqu'à celui qui est étranger ? Ça, c'était une question extrêmement débattue. Mais c'est une vraie question, d'ailleurs. Évidemment que c'était une vraie question. Je veux dire, cette question, on dit aujourd'hui, tu aimeras ton prochain, mais si on ne se pose pas cette question, on n'est pas sérieux, enfin, la limite. En fait, je dirais, cette question est totalement contemporaine. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain ? Évidemment, Jésus va répondre par ce petit apologue formidable sur le bon samaritain, alors qu'il est quand même, je veux dire, c'est là où je trouve que Jésus, il est, je veux dire, irritant pour ceux qui l'écoutent. Parce qu'en fait, il va prendre des exemples, il va leur raconter, d'une certaine façon, la pire histoire qu'il puisse leur raconter. Parce que nous avons donc ce voyageur qui descend, et qui se fait matraquer par les bandits. Et puis, viennent ensuite un lévite et un prêtre. Donc, l'un et l'autre des bons juifs. En plus, ils descendent de Jérusalem. Donc, ils ont été faire leur sacrifice au temple. Ils sont revêtus de sainteté et de pureté, etc. Ils doivent être normalement dans la plus grande proximité avec la volonté de Dieu. Et ils vont, en fait, au fond, faire preuve d'un véritable formalisme religieux. Ils ne vont pas toucher le blessé. Alors, il faut comprendre pourquoi ils ne le touchent pas. C'est parce qu'ils sont purs, puisqu'ils sortent de l'enceinte du temple. Et que s'ils touchent le blessé, s'ils touchent le sang, ils vont perdre cette impureté. Il y a ça qui est en jeu. Donc, au fond, leurs règles religieuses vont les empêcher de pouvoir se tourner vers le blessé. L'amour de Dieu est loin de l'amour du prochain. Voilà, c'est bien ça qui va être raconté. Aimer Dieu, son prochain, comme soi-même. Ils vont préférer Dieu et rester dans ce formalisme religieux plutôt que de se pencher sur ce malheureux qui agonise dans le fossé. Et Jésus, vraiment, souhaite les irriter sérieusement puisqu'il va choisir le pire de ceux qui passent, le samaritain, le mauvais croyant par excellence. Les samaritains, c'était une forme de judaïsme qui a été rejetée par le judaïsme classique depuis, ça faisait plusieurs siècles qu'ils étaient à part. Alors, ils sont un petit peu juifs, mais depuis longtemps, ils sont considérés comme des mauvais croyants. Et au fond, mieux vaut fréquenter un païen qu'un samaritain qui est quand même les pires des choses. Et voilà que ce samaritain se penche sur le blessé. Et alors là, il y va. C'est-à-dire que non seulement il se penche vers lui, mais il le soigne. Alors, il y a des lectures magnifiques. Moi, j'ai eu la lecture d'Origène sur ce que fait le samaritain, qui est une lecture symbolique absolument formidable parce qu'Origène lit cette parabole d'une façon totalement symbolique, en disant par exemple que quand il va à l'auberge et qu'il donne deux deniers, il donne symboliquement le Premier Testament et le Deuxième Testament pour le restaurer. Les pères de l'Église se sont amusés. C'était un grand terrain de jeu. Et ça pourrait être encore un grand terrain de jeu pour les psychanalystes, d'ailleurs, cette affaire-là. Voilà, tout ça, toutes ces petites histoires pour irriter quand même grandement ceux qui interrogent Jésus en leur montrant comme exemple au fond un très, très mauvais croyant en comparaison du lévite et du prêtre qui sont là. Et puis la question vient, maintenant que je t'ai raconté cette histoire, qui s'est montré le prochain ? Évidemment, toute la justesse du texte est dans ce renversement. Non pas qui est mon prochain, mais qui s'est montré le prochain ? C'est-à-dire que le prochain n'est pas un statut de quelqu'un par rapport à moi, mais un statut de moi par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire envers qui je me montre le prochain ? Et ce renversement est juste formidable. Parce que ça nous tire sous les pieds le tapis de notre tranquillité qui était de se dire, je vais d'abord m'occuper de mes proches, de mes enfants, de mes cousins, de mes amis, de mes compatriotes, mais bien la question de qui me fais-je le prochain ? Évidemment, la seule réponse, c'est de l'ensemble de l'humanité. Au fond, tout être humain qui est sur le bord du chemin est un prochain, ce qui n'est pas du tout confortable à savoir. Et le prochain, là, éthymologiquement, c'est celui qui se fait proche. C'est ça. Et c'est vrai qu'en retournant cela, d'ailleurs, parce que d'une certaine manière, Jésus et le maître de la loi étaient en position, c'était des maîtres qui discutaient tout ça, et quand Jésus dit qui a été le prochain de l'homme blessé, il invite ce religieux à s'identifier à l'homme blessé, à l'homme au bord du chemin, enfin, il y a une espèce de renversement là, et puis de l'obliger, lui, à reconnaître que son prochain, c'est peut-être le Samaritain Haï. D'ailleurs, c'est assez clair, j'ai regardé là, il ne dit pas à le Samaritain, parce que c'est celui qui corcherait la bouche, enfin, je veux dire, celui qui s'est approché de lui, celui qui l'a soigné. Oui, je pense qu'en effet, ça lui accorche la bouche, que ce soit le Samaritain. Tout à fait. Et que donc là, il y a vraiment, comme vous l'avez bien souligné, enfin, derrière ce renversement, une radicale perversion de l'univers religieux dans lequel le maître de la loi est enfermé. Alors, toujours pour revenir à nos amis les Pères de l'Église, ils ont lu aussi la figure de celui qui est au bord du chemin et qui a été abîmé par les brigands, soit comme une figure de l'humanité, et Jésus dans la figure du Samaritain. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on associe Jésus au Samaritain. Au Samaritain. Le Samaritain dont vous avez bien souligné tout à l'heure que c'était vraiment l'ennemi, le mauvais croyant, enfin, c'est... Oui, tout à fait. Et puis, certains Pères de l'Église ont fait aussi une lecture en mettant Jésus dans la figure de celui qui est au bord du chemin. Et on voit d'ailleurs comment, en fait, ces paraboles que Jésus manie avec une incroyable aisance sans qu'il y ait d'équivalent dans la littérature juive ou rabbinique de l'époque. Le savoir-faire de Jésus pour raconter ses petites histoires, ses apologues, qui finalement ne cessent de produire du sens et qu'on relie, nous, de mille ans plus tard, en laissant de nouveau et complètement en exploser le sens, sont sans doute des joyaux des évangiles parce que c'est du texte qui ne suce pas. On peut revenir dessus et en chercher l'intelligence et se dire, mais voilà, et si la figure de l'homme sur le bord de la route est la figure... Et Jésus, la figure du serviteur souffrant, massacré, etc., tout d'un coup, l'histoire prend une autre mesure parce que ça pourrait presque être lu comme une annonce de la passion puisqu'effectivement, nous avons notre prêtre et notre lévite qui ne vont pas le secourir. Donc, il y a là une espèce d'ampleur dans un tout petit texte. Jésus en figure de bon samaritain et en général, celle qui a été retenue de façon ordinaire. Et puis, le bon samaritain, c'est devenu la figure de toute personne qui finalement se penche sur l'autre souffrant. et c'est amusant de penser que, au fond, cette figure d'exécration pour les Juifs est devenue pour nous, en fait, une figure d'admiration. Et de traiter de samaritain, aujourd'hui, c'est dire du bien de quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi un message de ce texte-là ? C'est aussi que la compassion est universelle, enfin, je dirais, et que la compassion appartient à tout humain, enfin, je dirais, à tout humain. On nous dit du samaritain qu'il a été ému, donc il a eu une émotion, lui, et puis après, il a transformé son émotion en acte, il l'a pris, il l'a lavé, il l'a soigné, il a monté sa aventure, il l'a porté à l'auberge, et je dirais, et ça, cette façon de passer de l'émotion aux actes, c'est quelque chose d'universel, parce que justement, c'est un mauvais croyant qui le fait, et tout homme est capable de cette compassion, et même Jésus nous dirait, parfois, ce sont ceux qui sont les plus éloignés qui vous donnent des leçons dans le registre de la compassion. C'est exactement ça qu'il dit. En fait, dans cette histoire de prochain, ce qu'il dit, c'est que c'est le plus éloigné qui finalement est capable de se rendre le prochain. Voilà, c'est le plus éloigné qui est capable de se rendre le prochain. Et puis pour finir, j'avais bien, j'avais lu aussi aujourd'hui une autre lecture, le prochain, c'est le suivant, c'est celui qui vient. Qui est ton prochain ? C'est celui que tu vas rencontrer. Oui.